Chers amis, bonjour à tous et le bienvenu à ce moment de partage, à ce moment de prière, à ce moment où nous nous confions à la grâce de Dieu en demandant que sa parole vienne nous orienter, vienne nous guider. Aujourd'hui, nous allons méditer l'évangile de Jean, chapitre 15, versets 9 au 11. Et je vous invite déjà avec moi à demander la présence, la puissance de l'Esprit Saint dans nos vies, qu'il puisse nous guider, qu'il puisse vraiment nous illuminer ce matin. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Viens, Esprit Saint, sur nous. Viens ce matin ouvrir nos cœurs. Viens ce matin nous donner la force d'avancer vers toi. Viens, Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence dans nos vies. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin, Esprit de Dieu, de ta consolation. Nous avons besoin de ta lumière. Viens, Esprit de Dieu, nous nous confions à toi. Nous confions le monde entier à toi, Esprit de Dieu. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, Amen. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi, j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Nous réclamons la parole de Dieu. Chers amis, nous avons bien entendu cette dernière phrase de l'Évangile. « Je vous dis, je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. » Le commandement de l'amour, nous l'avons médité déjà pendant, voilà, trois jours. C'est le quatrième jour aujourd'hui que nous parlons sur cet amour de Dieu, sur la puissance de cet amour. Mais en même temps, sur les bienfaits de cet amour dans nos vies, les avantages de cet amour de Dieu. Et un autre avantage que nous voyons, c'est que l'amour de Dieu nous assure une véritable joie. Une joie qui ne peut pas être comparée à une joie du monde. Pourquoi ? Parce que la joie du monde, elle se fait par des choses matérielles. La joie du monde, elle se fait par des choses éphémères. La joie du monde se fait par des choses superflues. Et là, nous voyons que cette joie, elle est une joie en fait basée sur un plaisir qui passe. Ce n'est pas une joie qui demeure. Et parfois, chez frères et sœurs, ce n'est pas une joie saine. Pourquoi ? Parce que la joie du monde, parfois, nous entraîne au péché. Donc, la joie que le Seigneur vient nous apprendre ce matin, c'est une joie véritable. Une joie qui a comme racine, comme source, l'amour du vin lui-même. L'amour de Dieu. Vous vous rappelez que Jésus nous a appris, en fait, quelques jours auparavant, qu'il fallait aimer les uns les autres. C'est le commandement qu'il nous donnait. Et le commandement de l'amour nous assure, en fait, sa présence parmi nous. Et sa présence parmi nous engendre dans notre cœur cette joie. La joie d'appartenir au Seigneur. Est-ce que vous vous êtes déjà, en fait, est-ce que vous avez déjà fait cet examen de conscience ? Est-ce que vous avez déjà pris cette conscience que vous êtes aimé du Seigneur ? Que le Seigneur, vraiment, lui plaît, en fait, d'être avec vous, d'être avec nous. De nous parler, de vraiment, en fait, nous orienter, de nous guider dans notre chemin de sainteté. Et oui, le cœur de Dieu se réjouit d'être avec nous. Le cœur de Dieu se réjouit de pouvoir être aussi dans notre présence. Ah bon, Père César ? Oui, tout à fait. Le Seigneur, il veut être avec nous. La relation, en fait, avec Dieu, c'est une relation qui vient de deux parties. Ce n'est pas seulement nous qui voulions être avec le Seigneur, mais c'est Dieu aussi qui veut être avec nous. Et là, je vous partage, peut-être que ça va vous scandaliser, mais Dieu, il a plus envie d'être avec nous que nous-mêmes d'être avec lui. Ah bon, oui, oui, parce que Dieu nous aime tellement, l'amour de Dieu, il est tellement grand pour nous qu'il veut vraiment être plus avec nous que nous, nous voulions être avec lui. Mais bien sûr, cela ne doit pas nous reprocher, non. Au contraire, cela doit nous motiver, en fait, à nous donner à cette présence de Dieu dans notre vie. Et c'est en même temps une présence cachée. C'est une présence qu'il faut que nous la cherchions. C'est une présence qui est là, mais qu'elle est cachée à nos sens, qu'elle est cachée, en fait, à tous ceux qui doivent être remarqués de suite. C'est une présence que nous avons besoin de faire un effort pour voir, pour contempler, pour goûter. Donc, demandons ce matin que la joie de notre cœur se trouve vraiment dans cette présence de Dieu qui est dans notre vie, dans cette présence de Dieu qui est assurée par le commandement de l'amour. Que la joie du Seigneur soit vraiment le rempart, en fait, de notre existence. Demandons l'Esprit Saint ce matin qu'il nous aide, qu'il nous éveille à cette présence de Dieu, qu'il nous éveille à cet amour. Et que notre joie soit véritable, que notre joie soit parfaite, ainsi comme la joie de Jésus. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Que Dieu vous accompagne, chers amis. Je vous souhaite une excellente journée, toujours dans la joie du Christ ressuscité. Sous-titrage ST' 501